Pour les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ou tout simplement aller les voir pour plus de précision. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Pour vous, les balances, c'est un peu particulier. J'ai eu un problème technique. Du coup, j'avais déjà tiré les cartes. Elles sont ici. On va le faire au fur et à mesure. Je ne vais pas refaire un jeu. Ce sont des choses importantes. On regarde tout de suite les énergies générales pour vous. On voit que sur ce mois d'août, vous trouvez une solution par rapport à un engagement, un relationnel. Il y a peut-être le retour d'un relationnel. J'ai un nouveau départ ici. On trouve une solution face aux difficultés du passé. On va voir avec l'oracle disait. Ici, nous avons des nouvelles. Alors, je regarde juste parce qu'elles n'étaient pas dans le bon sens. Voilà. On avait ici. Je remets les cartes comme elles étaient. Parce que là, on avait l'espoir. Oui, c'était ça. Ici, on voit qu'il y a eu une communication dans le passé. Alors, on me parle du mois de juillet. Il y a eu une communication qui s'est mal débroulée. J'ai quelque chose de caché. Il y a eu de la méfiance. Il y a eu des peurs. Il y a eu des doutes. Vous avez eu des doutes ou la personne en face de vous a eu des doutes. En tout cas, ça vous a causé beaucoup de tracas et de soucis. Et on voit que sur ce mois d'août, la communication reprend au niveau de ce relationnel. Et il y a un espoir nouveau ici. On voit que les choses s'améliorent. J'ai vraiment ce regard de joie de vivre, ce nouveau départ dans ce relationnel. On voit aussi qu'au niveau financier, vous aviez peut-être eu une mauvaise nouvelle. Quelque chose qui vous a causé beaucoup, beaucoup de soucis. Et sur ce mois d'août, on voit que vous allez avoir une aide. Quelqu'un qui peut vous aider. En tout cas, vous avancez. Vous êtes dans cette énergie d'espoir, de joie. Vous avancez. On va voir avec l'oracle G. J'ai oublié de vous montrer les doutes. Là, on apprend de la hauteur. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau sentimental, qui vous a blessé. Vous avez tout gardé en vous. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise au niveau sentimental, qui se concrétise au niveau d'un projet qui vous tient à cœur. Alors, avec l'oracle G. Ici, on voit qu'il y a une analyse à faire par rapport peut-être à quelqu'un du passé qui revient vers vous. J'ai quelque chose qui vous déstabilise et vous avez une amie ou un ami autour de vous. qui peut vous aider, justement, à garder un certain équilibre par rapport à la situation. En tout cas, dans ce relationnel, on voit que les choses s'améliorent. Il y a vraiment cette idée de vouloir un nouveau départ par rapport à une situation passée qui a été difficile. Il y a eu de la frustration, de la contrariété. C'était une relation en dents de scie. On voit aussi pour certains qu'il y a, justement, une procédure, peut-être, au niveau d'une séparation qui a mis du temps. Ici, enfin, la séparation officielle est là. Ce n'est pas vous, ici. Ça concerne quelqu'un que vous connaissez avec une autre personne. Il y a vraiment cette idée d'un nouveau départ. J'ai quelqu'un qui peut vous aider au niveau professionnel. Je vois quelqu'un, un patron, quelqu'un qui réfléchit par rapport peut-être à votre demande d'évolution, de promotion. Ici, sur ce mois d'août, ça avance. Vous allez en parler. Il y a beaucoup de démarches administratives. Il y a un nouveau départ. Donc, ici, la promotion, elle est acceptée. L'évolution est acceptée. Le nouveau poste. Il est possible aussi que ça soit un nouveau contrat, un nouvel emploi. Vous redémarrez là. Vous êtes sur un nouveau cycle. Pour ceux qui cherchent un emploi, ici, sur le mois d'août, vous pouvez avoir ce que vous souhaitez. Il y a un retour positif par rapport à des candidatures aussi. Au niveau financier, on voit qu'il y a une aide, quelqu'un qui va vous aider, ou en tout cas, il y aura une rentrée d'argent. Par rapport à une administration. Vous avez peut-être demandé quelque chose. Ici, ça se fait. Vous retrouvez un équilibre financier. Par contre, les choses se font étape par étape. Ce n'est pas quelque chose de soudain. On parle de rapidité avec la lune. Mais ici, je vois plus des choses qui étaient cachées jusqu'à maintenant. Où on ne savait pas où on allait. On va voir au niveau sentimental. Et en dos de deck, j'ai eu justement l'équilibre, les échanges, les nouvelles. Là, on voit que vous avez peut-être perdu un poste dans le passé qui vous a provoqué des soucis financiers. Ici, ça vous a stressé. Vous ne saviez pas si vous alliez y arriver. Et là, sur ce mois d'août, vous allez retrouver un emploi pour certains. Ça, c'est ce qu'on me dit. Ça a été lent. Ça a été long. Vous étiez peut-être bloqué au niveau de vos économies ici. Et là, on me dit que vous allez pouvoir justement de nouveau mettre de l'argent de côté. Maintenant, au niveau sentimental. Alors, ici, deux choses. La première, il y a une personne qui revient vers vous. Là, je ne peux pas faire autrement. On a le retour, le retour en énergie générale. Il y a cette idée. J'ai une personne qui revient et qui veut se réconcilier avec vous. Ça n'a peut-être pas marché dans le passé à cause d'une distance. Là, j'ai vraiment une distance géographique. Vous aviez peut-être tourné justement le dos à cette personne. Enfin, vous vouliez tourner la page malgré le fait que vous pensiez toujours à cette personne. Et cette personne, aujourd'hui, elle va revenir vers vous et vous dévoiler ses sentiments sur ce mois d'août. Alors, lorsque cette personne dévoilera ses sentiments, ça sera un peu, je dirais, maladroit. Elle ne saura pas comment s'y prendre. Mais elle le fera. Parce qu'elle a vraiment envie de se réconcilier. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, il y a cette idée d'avoir fait le deuil d'une ancienne relation, d'avoir guéri une blessure, enfin, en tout cas, d'avoir guéri de cette relation. Et sur ce mois d'août, vous allez justement rencontrer une personne. Ou, alors, du coup, ça peut être aussi un ex qui revient, une fois que vous aviez... Après, c'est à vous de choisir. Déjà, vous prenez ce qui vous parlez et ensuite, vous avez votre libre arbitre. Si vous n'avez pas envie que cette personne revienne dans votre vie, c'est votre choix. En tout cas, cette personne revient et avec des intentions d'engagement, des intentions stables. Ici, on avait le blocage matériel, les blocages, pardon, matériel et financier, la bague, le cadeau et tu n'es pas prêt. Ici, on peut nous dire que dans le passé, la personne n'était peut-être pas prête à vous offrir, justement, l'engagement que vous attendiez. Pour d'autres, il est aussi question, quand on parle de blocage matériel et financier, pour moi, d'une distance, encore une fois, géographique, qui a posé problème. Cette personne revient et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à ça. Pourquoi ? Par rapport peut-être à un manque de confiance, parce que vous n'avez peut-être plus, pour l'instant, plus envie de ça. Il y a cette idée d'être peut-être déstabilisé par rapport à ce retour et de se rendre compte que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez, vous. Voilà les balances, j'en ai terminé avec votre guidance. Je m'excuse encore pour ce problème technique. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada